Bref, c'est parti, la famille va vous présenter la deck profile de Samir Bacham from Lyon. Samir Bacham from Lyon, de la plus grosse team de France et d'Europe. Et s'il y en a, il est pas content. Il se prend la sauce Michi dans vos lits ! Allez, c'est parti, c'est parti, montre-nous tes petits blous. Papa la mec, Sprite Blue, t'as Ryan qui était en Allemagne au début de la saison. Normalement, c'était Sprite Blue, mais... Bisou, il a une nationalité américaine ! Le visa. Le visa passeport. Il y en a, ils jouent à Yu-Gi, ils ont que Visa Starforce, ils ont pas le visa, frère. Allez, du coup, 3 Jett, et là, ils jouent 2 Reds et 2 Carottes. Pas de crocs toujours, hein. Ah oui, j'ai gardé un Sprite Grotte en souvenir ! Tu vois, il fallait que je souvienne qu'ils sont allement à leur origine. Pourquoi ce ratio, frère ? Bah en fait, c'est simple. L'objectif à arrêter de Sprite, c'est de pouvoir extender un maximum de monstres. Les gens, ils veulent trop chercher à avoir des entrappes en main et pile de quoi démarrer. Non, en vrai, le deck doit chercher à... Quand il peut démarrer, déjà pouvoir extender, c'est-à-dire avoir un niveau 2 sur la place. Une fois que tu as un niveau 2 sur la table, tu peux dérouler au maximum ton jeu. Donc, maximiser ces ratios-là, c'est maximiser tes chances de pouvoir augmenter tes SP. Généralement, pour comeback les boards, quand on te laisse ta présence, un Red ou un Carottes, ça compte les plans adverses parce que tu peux avoir les deux en même temps. Donc, annuler une MP, un entrappes ou un effet de monstres. Ça augmente tes chances d'avoir de l'avantage quand tu construis. Et même pour construire ton board, tout ça. C'est des negaïs. MP-monstres. Negaïs et extender, ils font 2, frère. Incroyable. Explication judicieuse. Trois grenouilles de monstres ! Oh, Lucas, elle est comment la carte, grenouilles de monstres ? Starfla. En fait, absolument personne n'était d'accord. Grenouilles de monstres, c'est de la merde, j'entendais ça. En fait, ça te donne. Dans mon open, je peux finir avec et l'open Melfi, et l'open Toad si on ne m'interrompt pas. Si on m'interrompt, je finis avec l'open Melfi. Ça veut dire que je suis mieux qu'un SPRAG classique. Parce que le SPRAG classique, tu l'interromps et tu peux l'interrompre net. Moi, généralement, je finis avec l'open Melfi. Et si tu ne m'interromps pas, je peux finir et Toad et Melfi. Du coup, là, c'est que c'est déjà le maudit. Parce que double cross, Melfi, Toad deux fois, c'est bon. Et aussi, Grenouilles des monts, là où c'est la meilleure main du jeu. Vraiment, c'est la meilleure main de SPRAG. C'est quand t'as, ça y est, Angler. Ça fait trop long sur la table, t'as pas normal. Il est obligé de dire, je conteste ce moment-là. Et en main de départ, si t'as les deux, juste ça, pas d'autres cartes. Si je prends un niveau 2, mais bref. Juste ça, ça te fait et Toad et le Melfi en open. Parce que tu vas faire le Boudjinki, tu invoques direct Toad. Et après, tu es norme à niveau 2. Tu fais avec 6 gigantiques. Donc, t'as plus ta zone pointée. Tu SP, Blue Jet, bababam. Ceux Biggie. Bamabam. Salade, tomate, foyou. Donc, voilà pourquoi trois Grenouilles des monts. Et aussi, la troisième, quand tu la SP avec Toad. En fait, Toad, si tu fais ton Toad et que t'as ton Boudjinki, qui est à Hashima, c'est que j'ai oublié de l'expliquer, quand t'es lock par rapport à la zone pointée et double cross, moi, ce que je fais, c'est qu'en stand-by, je fais effet Toad, je SP swap, je proc mon sprint parce qu'à partir du moment où je tribute mon Toad, mon sprint est plus vivant dans une open comme ça. Et je détache l'autre matos et je coupe plus mon Boudjinki à Hashima. Donc, j'ai le double Toad quand même avec le double cross. Donc, juste, voilà pourquoi il faut jouer trois soft-rock. Trois beavers, je ne présente pas, deux anglers, je ne présente pas. Un Melfi de chaque, je ne veux pas plus. La tête, franchement, ils sont beaucoup venus en main quand même. Mais du coup, ça ne m'aidait pas. Mais voilà. Pas besoin de décrire le combo Melfi classique, ils l'ont déjà expliqué. De Fenrir. Fenrir, c'est pareil, c'est dans le délire d'Extender, parce que c'est où il te faut deux niveau 2 pour démarrer, ou un monstre P et un niveau 2 et ça, ça augmente le fait de ne pas être normal human-indépendant. Vous forcez les réponses adverses et après, une norme, tu pars en cacahuète. Franchement, de Fenrir. Faut vous dire, je vais jouer même à 3 pendant un moment, et après, j'expliquerai pourquoi je n'en joue plus que 2. Et surtout, dans le format où il attrape beaucoup, beaucoup de choses. Il attrape les Book of Moon, il attrape les Rise of Pass aussi. Et même, si tu ne connais pas mon deck, Fenrir first play, est-ce que je joue cash ? Est-ce que je joue cash ? J'ai une main moyenne. Il est en trap, je ne joue pas beaucoup. Je ne joue que 3 H et 2 imperme. Je trouve que c'est un peu useless et en trap. En fait, elles sont là pour être là. Non, en fait, pour expliquer exactement, H, c'est la seule vraie vraie entrape du format parce que ça fait qu'ils prennent tous les decks de manière générale. Et imperme, c'est juste qu'il y a un délire avec ARS et Earth, par exemple. Quand le cashira fait l'open, est-ce qu'il respecte nib et est-ce qu'il ne respecte pas nib ? Tu gardes la imperme en main et tu sais que s'il ne va pas respecter nib, tu peux comme le faire sur le timing du level 4. Et s'il respecte nib, tu peux tenter de faire imperme sur ARSR tout simplement. Et ça attrape Runic, ça attrape beaucoup de decks mais moins. En fait, c'est que l'imperme, elle attrape moins. Elle attrape moins en vrai. Elle est moyenne et ce format-là, il ne faut absolument pas en avoir 2 en main. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2. Parce que là, je ne l'avais vraiment pas en double. Le double, t'as perdu. On va passer aux magies. Je joue 2 TTT. TTT, c'est par rapport aux gamins. Parce que j'ai essayé de focus les gamins, les délires des entraps. Là, on monte TADA sans cibli. Parce que j'ai aussi 2 manettes. J'aime bien voler les moots. La tête, c'est trop bien dans ce format de voler les moots. Manettes, c'est pas trop décrire, c'est un jeu rapide. Frost Hunter, Smashers, ça c'est classique. 2 Eclipse. Au début, j'ai joué Mouine, j'ai choisi Eclipse à la fin. Parce que, je me suis trituré le cerveau. Mais je dis, je joue pas Nib. J'affronte quelqu'un, il dit, je joue pas autour de Nib. Je gagne le dé. Je fais quoi ? J'ai perdu le duel, j'abandonne. Je mets mon deck dans ma deck box. Je bannis mon Mouine au 2. Mon Mouine, il va me l'annuler avec Soravis ou Lance. Je peux pas accepter ça. Il y a un Fenrir, je peux pas tout gérer. Il y a un lock qui va arriver dans 2 minutes. Je me suis dit, mieux vaut que je mette Eclipse. Et s'il n'a pas H ? Je joue 2 TZ, je mets Eclipse. Franchement, si je pense à ça... Il y a des limites. Et en gros, ça me permet de break le board. Même s'il me fait Lance, j'ai break quand même au moins une menace. Donc j'ai fait mon CA, techniquement. Et ça me permet de faire sideshows et de comeback le board. C'est mon seul moyen de comeback, le lock, le lock gogol. Game 1. Maintenant... Monter Rebound ! En fait... Il l'a dit comme quand il bat. Il rend fou, voilà, il rend fou. En gros... Et je voulais... J'ai beaucoup pensé à Gamma pour Sticker XS. Et j'ai beaucoup pensé aussi sur le fait que si on gère le niveau 2, je peux pas extender. Et c'est d'ailleurs l'avantage de Runic qu'il avait sur le sprite pure. Et je me suis dit, je veux l'avantage de Runic et je veux pas jouer Runic. Donc j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai cherché un peu tous les trucs qui se paient niveau 2. Et je me suis dit au final, mais attends, il y a une carte A1 qui se paie sans me toucher mon extra deck ou toucher mon main deck et le rendre pourri. Mon niveau 2, à partir du moment où j'ai Link à niveau 2 ou qui m'a fait Shifter ou n'importe. Et ben Rebound, ça a fait une SP gratuite. C'est un body comme Fenrir. D'où le fait que je coupe de Fenrir. Ça me fait un body comme Fenrir. Sauf que là, c'est vraiment un niveau 2 assez fasciné. Voilà pourquoi je joue mon Star Rebound. C'est un gros gros extender. Et au-delà de ça, le côté versatile, par exemple, vous voyez comme Branded. Tu peux le faire sur la seule cible qu'il a de Branded, qui rate, pour lui forcer. Il y a vraiment beaucoup d'interactions bizarres de Rebound. Et puis bon, c'est pas un pour rien. Franchement, là, elle a son format. Plumeau. Pareil, pour break les MP un peu versus Sabirin, je voulais un peu avoir un meilleur deck roll. Donc il y a Shira. En fait, beaucoup de gens se mettent à cèdre beaucoup de cartes par rapport à l'environnement du format. Et je voulais avoir potentiellement un avantage. C'est absolument, c'est ma seule carte qui peut pas se jouer en go first. Si vous regardez tout ma deck, c'est la seule carte. Qui n'a pas d'intérêt en go first, c'est-à-dire où je peux interagir avec le tour adverse. Et je me suis dit, c'est raisonnable pour l'avantage que ça va m'apporter dans ce tournoi. Et pour venir un double cross. Voilà pour le main deck. J'ai jamais fait un main deck aussi longtemps pour le deck qu'il fallait. Je passe au side deck ou l'extra les gars ? Side. Extra. 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 Mon teammate a parlé. 40, 40, il y a un autre chiffre. Attends, ça je précise. Faut que je vais qu'à 40, bande de zone. Non, ça existe pas de jouer à plus de 40. Bande de zone. Ah ouais, moi à chaque fois j'entends des chiffres 43, des chiffres mystiques. J'ai envie de me couper les veines à chaque fois que j'entends une trouvée à la putain. Ça l'a calmé, frère. Oh putain, t'as pas trié l'extra. Attendez. Bon vas-y donne, tu as fait le side deck. Ouais, on va passer le side deck. Fais les 10 de ta side. Non, ça c'est toi Makato. Une gosse belle, un drôle, bon. Je vais vous montrer d'abord les fois une. Je vais vous montrer les fois une comme ça. Comme ça y'a pas de blabla. Bon, je vais vous expliquer. Alors en fait le format il est très ouvert. Par rapport à ça, il faut beaucoup jouer dans de la modulation. C'est-à-dire des cartes que tu dis, ça contribue à un rôle. Par exemple, je vais te donner l'exemple le plus simple. Drôle. Avec le shifter, le plus simple et le plus compréhensible. Drôle et shifter, c'est des cartes pour contrer FTK deck. Pour donner un exemple. Et ça me donnait un certain nombre de sides pour les stats. C'est-à-dire je passe à une chance sur deux. Parce qu'il y a quatre. En fait, toutes les fois une là que vous voyez, c'est que par rapport à des délires comme ça. Genre Call by Abel, je peux essayer des contre Branded avec Cimetière des créatures millénaires. Quelques soldats. Donc ça fait trois au final. Vraiment, c'est que des combinateurs. Et normalement, je savais trois chiffres aussi. Donc ça fait facile. Mais voilà. Pour expliquer un peu les fois une. Les fois une sont là pour compléter l'ensemble de ce ratio. Dans les fois trois du side, c'est Shifter, Korykara et Venement. Je trouve que c'est les trois grosses cartes du format post-side. Il y a de l'avantage que je peux jouer dans mon deck. Parce que Shifter en soi, je vais en just play. Donc ça me dérange pas du tout. Moi, ce qui peut être cas. Ça n'a aucune de mes deux lignes. Je joue du Shorts of Rock, ça veut dire. Korykara, je trouve que ça fait de la présence en fait. Je voulais pas jouer les cajou, parce que les cajou, c'est pas du CA. C'est du moins. Et je voulais une présence dans mon terrain. Je risque certaines game state. Si l'autre par exemple, il déclare pas le Shangriera en stand-by. Et qu'il a pas joué autour de Nib. Mais de side, j'ai aussi Evenly et Book of Equip. En fait, tout se combine pour l'idée, pour forcer les réponses. Et du coup, c'est par rapport au CA. Shifter, ouais, j'ai expliqué un. Shifter, je pense que c'est pas besoin d'expliquer. Evenly, là, sur ce format, c'est Evenly. Je pense que tout le monde comprendra. Et deux parfums, on t'imagine. De FTK. Et ouais, depuis que je l'ai vaincu à l'hora, faut bien le jouer maintenant. Franchement, gagner le dé, perdre le dé, game 3 quand je commence. J'ai bien envie de faire des petits parfums, pour que ça nerf. C'est bon ? Ça va. Et au bas de l'Electra. J'ai trié, mais je sais pas si tu peux les... Ouais, si ça va, non, ça va, ça va. Donc du coup, je joue deux Dze. Par rapport à quel chien, j'ai pas trop besoin d'expliquer. À la base, j'en jouais qu'un, franchement. Parce que ça me dérange pas qu'on bannisse le Dze. Et c'est juste l'histoire du Book of the Clips, que je vous ai dit, pour gérer le Shangri-Ra, en fait, je perdais contre les gens qui respectaient pas Nid. Si je jouais pas deux Dze. J'avais zéro solution. Zéro. Parce que je perds la battle, j'ai perdu. J'ai forcément perdu le Dze si j'avais pas Dze. Et deux Gigantique. Franchement, Gigantique, des fois, je me dis A3, on faisait déjà. Mais j'avais pas la place, là, pour eux. Mannequin 4, Cetarfana pour deux. Mannequin 4, franchement, pas besoin de cible spéciale à Mannequin 4. La carte se suffit à elle-même. Elle t'aide à tuer, elle a 2000 points d'attaque. Elle permet beaucoup de spécifier tes petits sprites carottes, raids ou feneries. C'est largement suffisant. Ça apporte… T'as pas besoin de puissance, là. Et ça permet aussi de… Ça, c'est un point très important. Ça permet aussi que les joueurs clash-tirés, qui ont osé vous faire une entrappe, de les punir en leur mettant un mot sur la table. Tu lui dis… Allez, frère, prends tes achats en mode attaque, s'il te plaît. Chic. Et m'amène qu'à qui attendait. Qui joue H encore ? C'est quand qu'on H ? Le Toad. Pour le combo que je vous ai dit. Le Moustique. Moi, j'en ai fait des games. On fait tir avec le Moustique. Non, t'en as pas fait… T'en as fait qu'une seule contre moi. Non, l'autre, j'ai tué aussi au Moustique. Ah ouais, au Moustique ? Ouais. Au top 4 aussi, c'est vrai ? C'est vrai qu'il les bannisse pas avec une autre. Ah, un Moustique de chétane. Ah ouais ? Ah, il l'a collé. Il l'avait tout sur le terrain, Moustique. Il arrive comme ça. Un Ninja. Eh ouais, mon premier deck, Ninja. Maintenant, le Melphi de la forêt, pas besoin d'expliquer. Merci. Et vu qu'il y a les deux en même temps. Merci, les Melphi. Deux Sprite Springs. Pareil, pour le même délire. En fait, il y a deux délires. Par rapport à Cachira, mais au-delà de par rapport à Cachira, si je néglige Cachira, ce qui est la raison de base de Sprite Spring, c'est que si on te négale le premier Sprite Spring, même si c'est un play tardif, c'est-à-dire quelqu'un qui a 1000 pièges de main, eh ben j'ai encore du follow-up pour full extender. Si ça passe le prochain tour, tiens, je te refais Sprite Spring. Vas-y, la mec, je vais finir par passer mon angleur. C'est juste pour ça qu'il y en a deux. Un Boudin Kayashima. Ça, même s'il jouerait pas tôt, je le jouerais. Les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est une carte de remontada. En fait, ça te permet, sans faire Sprint, de pouvoir faire une Xyz et d'avoir un Gigante assez facilement. C'est comme si t'avais deux Xyz avec ce play. Vraiment, elle est forte, la carte. Mascarena, c'est pour jouer, pour respecter Dim Barrier. Si j'ai pas Mascarena, tu peux pas respecter Dim Barrier. Ça veut dire que si tu me dis Dim Barrier Xyz, bah j'ai perdu, en fait. Alors que là, je peux extender. Et ma dernière Link, oh Godess. Godess, comment les jouent pas Godess ? Comment ? Comment ? La mec, Godess ? Frère, j'ai l'attrapé 6. Oh, c'est trop fort. En fait, vous voyez l'exemple de Swaprocks ? J'ai beaucoup là, non ? Ah ouais, mais quand je vous dis que je les ai attrapés, genre c'était Borde Parfins, qu'il y avait genre des Winnegade. Godess, tu vas aller, frère. Allez, chique, sors-moi un truc ici maintenant. Sors-moi, t'as imperme, t'as gagné. Y a pas d'imperme ? Bah t'as perdu. Et parce que Godess, pas affecté, c'est Dark Rouleur en fait. C'est Dark Rouleur dans l'extra. Et en fait, comme je vous ai dit, vu que mon but de mon deck, c'est de créer de la grosse présence. Si je crée trop de présence, l'adversaire, il dit, je dois attendre des plays ciblés. Ça veut dire, j'attends qu'il touche son extra deck, qu'il commence à faire du moins pour faire des plays d'extra. Et c'est là que Godess gagne son intérêt. Ça veut dire que quand j'ai réussi à gagner le combat de, je peux placer des monstres sur le terrain. Ah, je place 5 monstres. Et d'un coup, je réduis mes monstres et je lui dis, mais je les réduis pour que t'aies plus défait dans le tour. Et Godess. Et le dernier, c'est le rage pour Malphie. Je joue pas la synchro Malphie, je la trouve nulle. Elle est nulle, ouais. En fait, rien que le fait de dire que tu peux P en quick puis faire sprint, c'est pareil. Donc, bonne soirée, le petit synchro Malphie. Ça va maintenant ? Ça va à toute ma team ! Putain ! Ouais, franchement, je sais pas à quel autre tir t'as pas à faire à part la team là, mec ! Oh, lui, il me... Oh, vous savez pas lui ? Qu'est-ce 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 qu'il fait ? Ouais, maintenant, c'est qui ? C'est qui déjà le nul ? Il y en a un autre, il a subi la hagra, c'est un pays, il est là-bas. Il est subi là. Je me suis bien fait troncher, ça va, ça se rattrape. Je remercie ma famille aussi, je suis heureux, je suis heureux. Franchement, je pourrais pas... Bravo ! Félicitations ! Félicitations ! Quand je t'applaudis pas, c'est ton travail, frérot.